Bonjour à tous, chose promise, chose due, voici la deuxième vidéo concernant le paladin DPS. Aujourd'hui on va donc parler, comme tout le monde l'attend, du DPS, comment optimiser son cycle, comment perdre de bons poules, de bons bursts, comprendre aussi les statistiques, pourquoi focus telle statistique plutôt qu'une autre, les caps, pourquoi ces caps, pourquoi ceci, pourquoi cela, et enfin je vous parlerai de l'usage des trinkets, comment bien s'en servir, surtout le trinket utilisé, puisque le trinket équipé fait un peu sa vie pendant le combat, mais comment bien lancer son trinket utilisé, ce n'est pas très compliqué, on va parler de ça. Dans un premier temps donc, les statistiques, les statistiques du paladin RET pour la 7.0.3, puisqu'on parle de cette version là, s'il y a des évolutions, plus tard je referai des vidéos pour vous ressortir les nouveaux caps et les nouvelles optimisations, on parle de la 7.0.3. Les statistiques sont donc, la hâte à hauteur de 30% maximum, il ne s'agit pas d'un cap fixe à atteindre à tout prix, il s'agit d'un cap de confort. Pourquoi ? Puisque la hâte a une influence sur notre vitesse d'attaque, évidemment, mais aussi sur la réduction de nos CD. Et c'est ce point là le plus important, puisque nous avons le jugement, tout notre DPS va être basé sur le jugement, je l'explique juste après, mais le jugement a un CD de base de 12 secondes, et un temps d'effet sur la cible de 8 secondes. Donc le but, c'est de rapprocher le temps du CD aussi proche que possible du temps d'effet de jugement. Et on arrive à ça quand on est à 30%. Malgré tout, si on n'est qu'à 20 ou 25%, on arrive à avoir un cycle assez fluide, et on s'en sort quand même. Donc les 30%, ce n'est qu'un cap de confort. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas sacrifier de l'e-level, de la force ou autre chose, au détriment de... enfin, pour avoir de la hâte. Exemple, cette pièce-là, que j'ai eue récemment, on voit Courotte de Ronce, le nom est sympa, 890 levels, il n'y a pas de hâte dessus. Pourtant, je viens de dire que la hâte, c'est la stat à focus en prio. Malgré tout, avant, j'avais un casque 840, là j'ai un casque 880, qui n'a pas de hâte certes, mais qui a beaucoup de critiques, qui est la deuxième stat à focus, voilà, c'est dit, vous le savez. Hâte à 30%, palier de confort, critique, deuxième stat à focus. Ce casque n'a pas de hâte, certes, mais je gagne 40-10 levels par rapport à ce que j'avais avant, donc un montant de force immense, ça valait le coup. On voit que je reste encore à 25% de hâte, vous allez voir quand je vais vous expliquer le cycle, que 25% de hâte, on s'en sort quand même, il n'y a pas de trou dans le cycle. Donc voilà pour les statistiques. Hâte jusqu'à 30%, je considère qu'à partir de 20, on a un cycle qui est vraiment fluide, donc de 20 à 30, on est bien, 30 c'est parfait, au-dessus de 30, c'est de la perte, puisque réduire le CD de jugement encore plus, ça fait qu'il va revenir avant même que le debuff soit enlevé, donc ça ne sert à rien. Vous allez, enfin, c'est de l'overcap de hâte, c'est vraiment de la perte, donc une fois que vous êtes très proche ou égal à 30, vous passez sur du critique en grande quantité. Voilà pour les stats. Donc comme je le disais, la hâte va réduire le CD de jugement, et il faut savoir que tout notre DPS est basé autour de jugement. Je dis tout dans le sens où vous allez me dire, bah non, on fait monter de la puissance sacrée pour DPS, on est d'accord, mais ce qui fait un bon DPS palerette actuellement, ou un moins bon, c'est sa capacité à bien gérer le debuff de jugement. Alors, le debuff de jugement fait que, tant qu'il est actif sur la cible que vous tapez, cette cible va subir, dans mon cas, 26,6% de dégâts en plus de toutes les techniques qui dépensent de la puissance sacrée. Les techniques qui dépensent de la puissance sacrée sont le Verdict Templier et la Tempête Divine. Or, on sait que le Verdict du Templier est la source principale de nos dégâts, qui représente plus de 40% de nos dégâts lors d'un combat de raid. Il est donc essentiel d'optimiser les dégâts de ce Verdict, et donc de ne Verdict que quand la cible a le debuff. On comprend donc que d'avoir 30% de hâte, ça permet d'avoir un jugement actif tout le temps sur la cible, et donc de facilement optimiser le DPS de notre Verdict. Maintenant qu'on sait que le Verdict est au cœur du DPS, le fonctionnement de base du paladin, et donc celui-là, on applique sur notre cible un jugement, donc vous pouvez le voir ici, là où je suis en train de remuer. Moi j'ai aussi configuré au-dessus de mon personnage, vous voyez, je traque des CD alliés et ennemis des debuffs et tout, donc là on voit le 12, 11, 10 qui est en train de réduire. C'est avec un add-on que je traque ça sur ma cible, ça me permet de l'avoir en plus gros. Le fonctionnement de l'add-on, je le ferai probablement dans une prochaine vidéo, donc ne vous souciez pas de ça. Si le besoin s'en fait sentir par tout le monde, je vous ferai la vidéo. Concentrez-vous sur ce que je vous dis maintenant, qui est le mécanisme du DPS. Donc le jugement, on voit que ça met un debuff sur la cible. Il va falloir faire en sorte que ce soit tout le temps actif. Là vous voyez que je suis à 25% de hâte. À 25% de hâte, quand je lance un jugement, le temps de recharge est de 10 secondes, et le jugement est actif 7 secondes et un peu plus. Donc il y a un battement de moins de 3 secondes, et avec les GCD quand on lance les sorts, globalement, si je fais un petit cycle où je monte en puissance et que je dépense, vous allez voir que quasiment quand je ne peux plus dépenser, le CD est revenu. Là je viens de faire une erreur, évidemment. Alors comment je monte ? Je dépense mon énergie. Là que je dépense. Et là je vais arriver, le jugement n'est plus actif, donc surtout ne pas dépenser. Je ne pouvais pas, tant mieux. Là j'ai de la puissance, je juge, je dépense après. Là je dépense. Donc vous voyez que l'écart entre le moment où le debuff s'en va, et où mon CD revient, il est tout petit. Il n'y a même pas une seconde. Donc ce n'est pas très dur. Souvent je vais être en phase où je vais devoir réaccumuler de la puissance quand le debuff s'en va, donc il n'y a pas de soucis. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous n'avez pas de stuff. Je vais vous montrer ça en enlevant tout mon stuff hat, pour vous montrer ce qu'il se passe quand on n'a pas de hat. Quand on n'a pas de hat. C'est la galère. Je vais en enlever pas mal, je vais descendre à 10% de hat, je pense que ce sera pas mal pour vous montrer. Et au final, c'est ici que... C'est sur ça que réside le fait que des gens dépassent mal avec le palerette. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se dire, bah je m'en fous, si le debuff n'est pas appliqué, c'est pas grave, ce sera qu'un verdict dans tout le combat, c'est pas beaucoup. malgré tout, c'est quand même 25% sur votre meilleure attaque que vous bâclez. De temps en temps, vous vous dites, hop, j'enlève 25%. Il ne faut pas négliger ça, c'est ça qui clairement va créer des écarts assez conséquents entre un bon pal et un pal moyen, voire un pal médiocre. Et ici, on veut tous devenir des bons pales. Donc maintenant que j'ai enlevé de la hat, là je suis à 8%. On peut constater que quand je le lance, là il y a vraiment un écart conséquent qui s'est créé. Le debuff va être enlevé, vous allez voir qu'il y a un paquet de temps. Voilà. Plus de debuff, je ne peux pas lancer le jugement. J'attends, j'attends, j'attends. Et là il faut que je lance le jugement. Ça va être votre cas. Quand vous n'avez pas de stuff au début, c'est votre cas. Et c'est là qu'on peut créer une petite différence. On peut combler cette différence entre le debuff et le retour du CD en gérant nos stacks de puissance sacrée. On peut en accumuler 5 et on ne les dépense que par 3. Ça nous donne un battement de 2 et il faut utiliser ce battement de 2 puissance pour combler le trou qu'il y a sur le retour du CD de jugement. Je m'explique. On arrive à 3. Il est arrivé, merci. Je juge la cible. Je fais exprès d'attente pour que vous voyez. Là je vais dépenser ma puissance maintenant parce que j'étais encore sous debuff et je réaccumule. Chaque fois je le rate ce truc là. Je vais vous montrer la situation. Voilà. La situation qui va vous arriver en combat c'est celle-là. Vous avez la puissance dans vos mains. La petite puissance sacrée. Vous êtes en combat et le debuff s'en va. Le debuff est parti. Il ne faut pas lancer maintenant. Vous accumulez 2 rangs de puissance pour laisser revenir le CD et vous tapez. Je l'ai fait assez vite c'était peut-être pas très clair donc je vais vous montrer. Je me retrouve à 3 de puissance. Il n'y a plus le debuff. Je continue de monter comme je peux. Là je juge parce que je peux et je tape. Je fais mon cycle. GPS comme je peux. Là vous voyez j'accumule et je descends. Là je vais pouvoir dépenser tout juste. Je l'ai un peu raté c'est pas grave. Là on attend que le CD de jugement revienne. Je juge. Je revide. Bon c'est pas évident de réussir à bien le caler mais pour vous tous vous avez déjà vu qu'en combat des fois vous n'avez pas le jugement qui était sur votre cible et vous ne saviez pas quoi faire. Vous vous dites bon qu'est-ce que je fais est-ce que je dépense est-ce que je m'en tape pour une donc il ne faut pas. Dès que le debuff n'est plus là on continue d'accumuler de la puissance sacrée pour monter à 5 puis quand on est à 5 le CD de jugement est toujours revenu parce que là j'ai que 8% de hâte et c'est vraiment ridicule. Vous jugez et vous envoyez le verdict. Jamais de verdict quand il n'y a pas le jugement d'actif sur la cible. Jamais, jamais, jamais. Interdit. Sinon vous perdez trop de DPS. J'espère que ça a été compréhensible malgré le fait que ce n'est pas évident à montrer comme ça. Donc l'essentiel de ce qu'il faut comprendre sur le DPS du PAL c'est ça c'est qu'on est basé sur le jugement et le debuff qu'il applique à la cible. Il ne faut vraiment pas se dire que ce n'est pas grave si on fait un verdict alors qu'il n'y a plus le jugement d'actif. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir respecter tout au long d'un combat de raid tout type de combat d'ailleurs mais c'est en raid qu'on cherche à optimiser son DPS. Faire attention à ce que le debuff soit actif quand on dépense sa puissance. Une des questions qui m'était posée c'était est-ce que ça vaut le coup de toujours remonter à 5 de puissance avant de dépenser ? Non, ça ne sert à rien parce que si vous faites ça vous risquez de vous trouver au moment si votre mécanique c'est je monte à 5 et je dépense qu'après qu'est-ce qui va se passer si vous montez à 5 et au moment où vous êtes à 5 le debuff du jugement s'en va ? Là, vous êtes coincé parce que vous êtes à 5 vous ne devez pas dépenser parce qu'il n'y a pas le debuff de jugement et bien forcément vous allez quand même le faire parce qu'on ne reste pas à F4 devant le boss. Alors que si on dépense dès qu'on est à 3 et bien ce qui se passe c'est qu'à un moment on arrive à 3 on ne peut pas dépenser parce que le jugement n'est pas up et bien on a la capacité d'utiliser deux GCD pour stacker de la puissance sacrée grâce à la frappe du croisé cette attaque de base donc on conserve la capacité à avoir un battement avec notre puissance sacrée en dépensant dès qu'on est à 3 donc on ne fait pas un cycle qui consisterait à monter à 5 avant de dépenser ça n'existe pas et c'est une erreur ça va vous faire faire des bêtises donc voilà pour le fonctionnement global en combat DPS tout le temps avec Verdict que quand il y a le debuff de jugement maintenant le pool le pool c'est quelque chose que les gens bâclent un peu ou ne s'appliquent pas à faire ils se disent il suffit de lancer nos CD et puis ça fera DPS c'est sûr que lancer des CD ça fait du DPS mais ça ne fait pas tout le pool donc on part du principe qu'on est basé sur ce template là qui est le template je l'ai expliqué dans la vidéo précédente pour ceux qui ont suivi j'espère que c'est le cas template de raid là je vais vous montrer un pool de toute façon c'est globalement le même quel que soit le template puisque l'important sur ce que je vais vous montrer c'est qu'on joue avec croisade un pool sans croisade est très simple puisque merde couru vengeur qui est le sort quand on n'a pas croisade vous le lancez vous tapez direct ça marche il n'y a pas vraiment de contraintes vous en aurez mais on ne va pas détailler ça maintenant puisque ce n'est pas le but on joue avec croisade en raid donc je vais vous montrer comment on fait un pool avec croisade pour le rendre efficace pour savoir faire un pool efficace il faut déjà comprendre comment fonctionne croisade croisade c'est un buff quand vous le lancez sur vous même regardez en haut là-haut je le lance il est là pardon vous avez un stack de croisade qui dit dégâts et hâte augmentée de 4,1% c'est cool et ce qui se passe c'est quand vous dépensez de la puissance sacrée regardez bien je vais dépenser maintenant j'ai dépensé 3 de puissance sacrée j'ai gagné 3 stacks donc on répète ce procédé quand on est sous croisade pour monter jusqu'à un maximum de 15 stacks donc il y a une limite de puissance qui est d'atteindre les 15 stacks néanmoins à 15 stacks on est très très bon donc ce qu'il va falloir faire maintenant que vous avez vu comment on fait pour augmenter la puissance de croisade c'est d'optimiser le temps puisque croisade est actif 30 secondes chez moi puisque je le rappelle ça aussi vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu les traits de talent qui sont ici augmentent chacun des traits et donc plus les reliques de 2 secondes et demi le temps de croisade c'est pour ça qu'on essaie d'en avoir beaucoup puisque c'est notre CD de burst moi j'ai 4 traits au total entre les 3 traits de base et ma relique je suis donc à plus 10 secondes le CD de base étant de 20 secondes on est à 30 secondes donc globalement quand je lance croisade et ça va être le cas pour vous puisque tout le monde arrive à en avoir une de relique vous aurez 30 secondes de croisade il va falloir que pendant ces 30 secondes vous fassiez en sorte d'être le plus longtemps possible à 15 stacks 15 stacks qui est le maximum pour faire ça ça implique une chose c'est qu'au moment où vous lancez croisade vous devez déjà être plein de puissance sacrée là votre puissance sacrée elle doit être pleine vous devez avoir 5 stacks et aussi que la cible soit débuffée par le jugement puisque dès que croisade est actif on perd pas une seconde on commence à déstacker la puissance sacrée donc si vous avez pas les 5 stacks et que votre cible est pas débuffée vous allez devoir le faire alors que vous avez lancé la croisade et c'est de la perte croisade est lancée on doit être prêt à tout consommer pour arriver à monter très très vite à 15 stacks et optimiser le temps durant lequel vous aurez les 15 stacks donc pour faire ça et ça c'est souvent une erreur que font les débutants il faut avoir les 5 stacks avant de lancer croisade je vois plein de gens qui dépassent comme ça ils arrivent ils s'approchent du poteau ils se disent bon mon combat est prêt on va pull la belle est lancée j'envoie croisade j'envoie ça pour avoir 5 stacks je débuff et je commence à déstacker et vous allez voir combien de temps je vais mettre je vais essayer de m'appliquer là on est à 7 stacks j'essaie de monter je suis à 10 stacks là je suis à 13 stacks et je suis à 15 stacks j'ai mis 15 secondes d'accord j'ai mis 15 secondes j'ai fait exprès un peu de traîner pour exagérer les choses et que vous compreniez mais j'ai mis 15 secondes à monter à 15 stacks ce qui veut dire qu'il me reste 15 secondes avec 15 stacks à pleine puissance ça fait un pull voilà 346k là on voit là-haut pourquoi pas on va attendre le retour du CD mais le but c'est d'être à 5 stacks avant donc ce qui va se passer c'est que dans notre cycle on va lancer la traînée de cendres qui est notre arme légendaire qui évidemment on le rappelle une fois qu'on a poussière génère 5 stacks de puissance sacrée c'est pour ça qu'il faut absolument avoir ce trait d'armes avant d'utiliser croisade sinon on n'arrivera pas à rentabiliser croisade vous vous doutez bien que si je ne peux pas avoir 5 stacks de holy power avant de lancer croisade ça va être ghetto on va lancer le pull il va falloir monter à la main en mettant 3 plombs on va lancer 4 sorts avant d'avoir les 5 stacks et pouvoir un petit peu faire quelque chose donc il faut avoir poussière on l'a très vite 18ème trait en faisant le chemin long que j'ai expliqué dans la première vidéo on l'a très très vite donc le pull ça va être tout simple il va falloir traîner de cendres qui va vous mettre 5 stacks jugement qui va débuffer la cible et ensuite vous êtes prêt à lancer croisade à faire un verdict donc ça fait 3 à remettre une frappe du croisé pour remonter à 3 stacks de puissance sacrée de nouveau un verdict pour remettre 3 stacks sur la croisade etc et vous faites un sigle tout bête qui est je monte via la lame de courroux et la frappe du croisé des stacks de holy power et je les dépense dès que je suis à 3 pour très très vite accumuler les stacks de croisade et attraquer un stack donc il ne reste plus que 10 secondes et je vais vous montrer ce que ça donne un peu loin à revenir voilà et vous allez voir la différence elle va être assez flagrante donc on arrive dessus on envoie le poulet lancé on fait traîner de cendres jugement on envoie croisade on dépense du verdict on remet un stack on dépense du verdict lame de coupe verdict je monte encore en stack hop je mets un petit jugement pour debuff là je suis à 13 et voilà en 10 secondes je suis arrivé à 15 stacks là c'est fini en 10 secondes tout à l'heure je l'ai fait en 15 secondes j'ai exagéré donc admettons je l'aurais fait en 14 secondes j'ai gagné 4 secondes en faisant un pull comme ça et du coup ces 4 secondes c'est 4 secondes à 15 stacks quand on est à 15 stacks on est à 60% de dégâts en plus 60% de hâte j'aime autant vous dire votre personnage il fait un peu flamber le recoint quand il est comme ça donc voilà le procédé de pull c'est celui là il est tout bête c'est d'accumuler toutes nos ressources et les débuffs sur la cible avant de lancer la croisade maintenant petite astuce pour ceux qui sont elf de sang ceux qui ne le sont pas je suis désolé pour vous pour les elf de sang pensez à utiliser votre torrent arcanique pourquoi ? parce que torrent arcanique au delà de silence la cible pendant 2 secondes ça on s'en tape un peu génère une puissance sacrée et là vous vous dites putain il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire bon j'ai pas la croisade mais je vous montre parce qu'on va pas réattendre une minute que ça revienne donc vous êtes comme ça vous lancez croisade et là ce que vous faites c'est que vous lancez un verdict dans la foulée un torrent arcanique et vous avez vu que je suis de nouveau à 3 et le torrent arcanique il faut savoir qu'il est hors GCD donc vous faites verdict torrent verdict et ce qui fait qu'en gros dès que croisade est activée vous pouvez faire 2 verdicts d'affilée donc tout à l'heure je l'ai fait en 10 secondes sans utiliser ce petit tricks avec ce petit tricks là et 30% de hâte on va dire entre 25 et 30 vous pouvez faire la montée à 15 stacks en 9 secondes donc on a 21 secondes dans mon cas de pleine puissance de la croisade donc voilà le petit tricks je répète on est à 5 stacks parce qu'on a mitraîné de cendres et jugement on lance croisade on fait verdict tout de suite après on envoie le torrent puisqu'il est hors GCD et ça nous permet d'enchaîner un deuxième verdict si on n'a pas le torrent qu'on n'est pas un F200 on est obligé de faire verdict frappe du croisé verdict ça fait un GCD de plus pour la montée en stack ça fait donc une seconde de gagné sur la croisade c'est toujours ça on cherche à gratter on est sur un pool il faut être le plus efficace possible donc voilà pour le pool j'espère que c'était assez clair l'autre chose à savoir c'est le retour des CD pendant le combat le retour des CD bon nous c'est le retour du CD on en a qu'un c'est notre croisade beaucoup de gens là aussi s'effondrent à ce moment là il y a des gens qui savent bien pool qui ont compris ce mécanisme de la croisade mais qui pendant un combat le croisade revient et là ils sont un petit peu paniqués ils savent pas comment le gérer donc dans le doute ils le relancent et ils se démerdent à remonter en stack à ceci à cela il faut pas on est une classe le paladin ça a toujours été le cas mais ça l'est encore tant mieux qui fait son DPS sur les bursts sur ces phases de burst ça veut dire une chose c'est que nos phases de burst donc nos CD il ne faut pas les gâcher il faut les rentabiliser au maximum donc quand croisade revient il faut avant de l'utiliser qu'on soit sûr de pouvoir faire une traînée de cendres pour monter à 5 stacks débuff avec jugement et ensuite pouvoir lancer croisade donc si croisade arrive et que votre traînée de cendres elle est pas up dans les 5 secondes enfin elle est up que dans 5 secondes pardon et bien vous l'attendez c'est pas grave on délai de 5 secondes c'est pas gênant donc on attend et quand la traînée de cendres est là on traînée de cendres on s'assure que le jugement soit appliqué sur la cible si c'est pas le cas on le relance s'il y est déjà tant mieux et on peut faire croisade et donc on refait le cycle que je vous ai dit verdict frappe du croisé pour remonter à 3 verdict etc on dépense donc ne pas hésiter à attendre quelques secondes pour avoir traînée de cendres de up là je vous vois venir il y en a certains qui vont me dire oui mais des fois le combat fait que ma traînée de cendres elle est up dans 20 secondes quand le croisade est là et ma traînée de cendres elle arrive dans 20 secondes alors ça ça veut dire une chose c'est dans 99% des cas que vous avez mal joué pourquoi ? parce que traînée de cendres ça a un cd de 30 secondes croisade de 2 minutes donc il n'y a pas de question à se poser quand traînée de cendres arrive au pire il faut que vous mettiez un petit stack d'autre chose pour bien dépenser votre puissance avant de le lancer parce qu'on ne veut pas être à 2 stacks et lancer la traînée sinon on over stack 2 stacks de puissance sacrée j'ai dit beaucoup de fois stack mais vous m'avez suivi on est déjà à 2 puissances si on fait traînée ça nous en fait 7 au total il y en a 2 qui sont perdus on ne veut pas faire ça donc des fois on décale un peu et ça va créer un écart entre le retour du cd de traînée de cendres et le retour de notre croisade mais pas plus de 3-4 secondes pendant les 2 minutes sinon c'est que vous avez un peu slacké votre traînée de cendres était là et vous avez dit ah tiens il est là moi je la lancerai tout à l'heure voilà c'est que vous avez mal joué donc si vous jouez correctement à lancer traînée de cendres quand elle revient croisade et traînée de cendres auront un écart de quelques secondes donc attendez le retour de traînée de cendres de ces quelques secondes pour faire votre traînée jugement et croisade voilà autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier quand vous avez alors ça ça va dépendre de votre nombre de traits que vous avez dans l'arme à partir du moment où vous en avez un grâce au relique sur le collard de port de cendres vous avez 10 secondes de plus ça vous met votre croisade à 30 secondes et ce que je vais vous expliquer marche si vous avez juste les 3 traits de base ça ne marchera pas mais sincèrement je pense que tout le monde arrive à avoir une relique au moins une parmi les 3 avec colère de porte cendres si ce n'est pas votre cas ce que je vais dire maintenant ne vous concerne pas traînée de cendres l'arme légendaire a 30 secondes de recharge le burst dure 30 secondes ou plus selon votre l'ombre de relique donc il y a moyen de se dire qu'il y a quelque chose à faire et la chose à faire c'est que comme on fait au pool traînée de cendres jugement croisade voilà là on voit que le retour du cd de traînée de cendres va être de 25 secondes et croisade il y a un écart entre les deux parce que forcément le temps que je parle ça défile il y a un écart de 2 secondes qui était le temps de lancer votre jugement ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez pouvoir pendant votre burst quand on va revenir traînée de cendres le lancer alors que vous êtes encore sous les 15 stacks de croisade et ça c'est important parce que c'est quand même la plus grosse de toutes les attaques qu'on a traînée de cendres ça envoie je vais y arriver ça envoie 180 et quelques cas plus ça pose un debuff donc cette attaque là il faut la rentabiliser quand elle revient si on peut la lancer alors qu'on a encore les 15 stacks c'est cool ce que je veux vous dire c'est que du coup quand elle revient votre traînée de cendres il faut s'assurer de pouvoir la lancer quand on a encore croisade c'est faisable à chaque phase où vous lancez croisade de faire une traînée de cendres pour préparer vous lancez croisade et juste avant la fin de croisade vous allez toujours pouvoir relancer traînée de cendres et faire une belle traînée de cendres amplifiée par les 15 stacks de croisade donc quand traînée de cendres revient on le lance même si on a un ou deux stacks de puissance sacrée là c'est pas grave d'overcap de puissance sacrée c'est vraiment pas grave parce que ça va quand même nous permettre de lancer une traînée de cendres avec les 15 stacks de croisade voilà pour le burst du pool et les phases de burst je rappelle on n'hésite pas à attendre un petit peu que traînée de cendres reviennent pour optimiser notre croisade c'est là dessus qu'est basé l'essentiel du dps du paladin ensuite chose à savoir on me l'a demandé souvent à partir de combien de cibles est-ce que je m'amuse à tempête divine plutôt que verdict par défaut pour tout le monde pour l'instant à l'heure où je fais la vidéo il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de traits dans leurs armes c'est trois cibles quand il y a trois cibles ou plus on fait une tempête divine à la place du jugement du verdict du templier pardon en revanche dès que vous arrivez à avoir ce trait d'arme là tempête divine il augmente vos dégâts de tempête divine de 20% et là moi j'ai en plus ça mais qui augmente encore de 10% la tempête mais même sans ces traits là quand vous avez juste celui là si on regarde on voit que la tempête divine fait à peu près 125 cas dégâts alors que le verdict en fait c'est 220 or si on fait 125 fois 2 on arrive à 250 250 c'est plus haut que le verdict templier donc quand vous allez avoir ce trait et que vous avez assez de boost en fait sur votre tempête divine ça va tomber à deux cibles pour que ça devienne rentable mais pour l'instant je pense que les les huit dixièmes d'entre vous vous êtes encore obligés d'attendre d'avoir trois cibles pour lancer votre tempête divine sinon ce n'est pas rentable j'espère que c'était clair dernier petit point sur l'usage des trinkets les trinkets je le rappelle c'est pas évident pour tout le monde tout le monde apparemment mais c'est pourtant la réalité il faut toujours utiliser un trinket qui a un sort utilisé comme celui là et un trinket équipé pourquoi les trinkets avec des utilisés sont les plus puissants pour une raison toute bête c'est que on gère quand est-ce qu'on l'utilise d'où son nom utilisé ce qui nous permet de le déclencher quand on en a besoin et donc à chaque fois pendant notre croisade et ça c'est super bien puisque croisade fait augmenter la vitesse d'attaque et la puissance on met un cd d'utiliser par dessus ça fait que tout le monde bénéficie de tout et c'est énorme ça explose alors qu'un équipé vous avez dû vous en rendre compte il pop quand il a envie et des fois on fait un pool il pop pas on lance croisade il a pas envie de pop des croisades définies il pop 4 fois d'affinée donc on l'insulte le bijou c'est important d'insulter ses bijoux faut pas oublier un bijou qui ne pop pas on l'insulte gentiment on est pas trop agressif parce qu'il faut pas non plus le vexer faut juste qu'il comprenne qu'à un moment il faut se lancer quand on en a besoin bref les gens vont me prendre pour un taré parce que je suis un petit peu donc le bijou un utilisé un équipé les utilisés sont plus forts pourquoi je mets pas deux utilisés vous allez me dire il est con il dit que les utilisés c'est trop fort pourquoi il en met pas deux essayez d'en mettre deux vous verrez vous ne pouvez pas lancer les deux en même temps on en lance un il faut attendre que le premier soit fini pour lancer le deuxième donc à partir de là ça devient nul parce que quand croisade s'arrête et qu'on lance le deuxième utilisé c'est nul c'est pas rentable les utilisés faut les mettre pendant croisade donc un utilisé un équipé c'est comme ça que vous obtenez la meilleure combinaison de bijoux ensuite ce qu'il faut faire c'est regarder le temps d'effet du bijou là le mien c'est cadeau celui là c'est le bis si jamais contre mesure défaillante je vais pas m'étaler sur les bis tout ça comment choisir les bijoux je le ferai dans une autre vidéo axée sur le stuff comment choisir ses pièces là je vous dis juste que celui là c'est le bis parce que comme ça je me la pète un peu c'est important de se la péter donc ce bijou il a un effet qui dure 30 secondes 30 secondes incroyable ça tombe bien c'est la même durée que ma croisade à moi qui dure 30 secondes grâce à mes 4 traits d'armes qui augmentent la durée de croisade donc moi c'est très facile je me suis fait une petite macro qui lance mon courrouvangeur donc ma croisade courrouvangeur croisade c'est le même quand vous faites une macro ça marche et mon bijou comme ça je lance les deux en même temps les deux durent 30 secondes ils sont tous les deux rentabilisés optimisés c'est parfait maintenant imaginons quelqu'un qui est soit un bijou qui dure moins longtemps 20 secondes ou alors quelqu'un qui aurait plus de traits dans la durée de la croisade qu'est-ce qui se passerait admettons que la personne est un bijou qui dure 20 secondes si cette personne se dit tiens je vais copier ce café vixier il a dit je fais une macro où je lance tout en même temps alors je vais mettre une macro qui lance mon bijou et ma croisade c'est une erreur parce que si votre bijou dure que 20 secondes ce qui va se passer c'est que pendant les 10 premières secondes vous êtes en train de monter en puissance sur la croisade et votre bijou il profite que de la puissance de la croisade lors de la montée en stack de la croisade et après vous allez avoir 20 secondes de pleine puissance de croisade et il n'y aura que 10 secondes du bijou sur ces 20 secondes de pleine puissance donc dans ce cas là si on a un bijou qui faisait 20 secondes d'effet il faudrait faire tout ce que je vous ai expliqué pour le pool traîner de centre jugement croisade on commence à monter en stack et une fois que la croisade n'a plus que 20 secondes d'effet on lance le bijou comme ça on aura déjà beaucoup de stack normalement les 15 au bout de 10 secondes dans mon exemple et on va avoir 20 secondes de croisade avec les 20 secondes du bijou c'est ici le truc le use selon la durée on le déclenche quand on a la croisade au max l'autre cas c'est si vous avez plein de stack de croisade plein de stack pardon plein de je vais y arriver plein de traits ici si on les a tous coup de chance vous avez toutes les reliques vous allez donc être à 35 secondes de durée de la croisade et bien dans ce cas là même moi avec mon bijou 30 secondes je vais le décaler je vais attendre qu'il y ait 5 secondes découlées donc je vais déjà avoir mis à peu près je sais pas en 5 secondes on va regarder combien de stack je mets je lance on va remonter vous allez voir qu'en 5 secondes voilà tac voilà donc là en 5 secondes je suis déjà à 10 stack donc je décalerai mon bijou de 5 secondes pour qu'il soit utilisé que les 30 secondes de mon bijou soient sur la plus longue durée de croisade la plus puissante possible je pense que vous avez saisi c'est tout bête vu que la croisade a une petite latence pour monter en puissance et bien on s'arrange pour que notre bijou colle le plus longtemps possible avec la période où la croisade est à 15 stacks voilà pour les bijoux donc je vous refais une petite synthèse vite fait les stats at 30% max à partir de 20% on est pas mal s'approcher des 30 c'est parfait ça nous permet de maintenir le debuff posé par jugement constamment comme ça quand le debuff est constant on n'a plus besoin de réfléchir on se concentre juste à monter les 3 stacks de puissance sacrée et à balancer un verdict on monte on balance un verdict on compose le cerveau ça se met bien si on n'a pas ce cap de hâte et que par moment on a 3 stacks mais que jugement vient de s'enlever on fait une frappe du croisé ou 2 pour laisser le temps à jugement de revenir et on redestaque on redestaque la puissance ça c'est le cycle commun pour le pool on s'assure d'une chose c'est d'être full ressource c'est à dire 5 stacks de puissance sacrée et jugement appliqué sur la cible avant de lancer croisade pour être prêt à déstaquer notre puissance sacrée et donc monter les stacks de la croisade donc pour ce faire on utilise train et de cendre qui nous met à 5 stacks direct train et de cendre on réutilise deck c'est up en faisant en sorte de ne pas trop overcap la puissance sacrée donc si jamais on est déjà à 2 on met une petite frappe de croisé pour passer à 3 on fait un verdict puis on lance la train et de cendre ça optimise un peu plus mais on ne traîne pas 10 secondes avant de relancer train et de cendre ce qui va nous permettre d'avoir toujours notre croisade et notre train et de cendre qui reviennent dans les 4-5 secondes en même temps et donc de pouvoir refaire le même procédé qu'au pool à chaque phase de burst et d'avoir un burst énorme et de s'envoler au recount et de se faire insulter par tous les gens qui vous disent ta classe est cheatée tu vas prendre un nerf ce qui espérons ne l'arrivera pas donc voilà je pense avoir fait le tour de commandes DPS j'espère que c'était clair si ça ne l'était pas contactez moi soit venez sur Twitch pour me dire j'ai pas trop saisi à ce moment là sinon mettez-vous dans les commentaires mais je vous en prie ne soyez pas là à me dire t'es qu'une merde t'as dit ça c'est faux j'ai pas compris ça ne fera pas avancer les choses donc soyez intelligent et constructif si vous mettez des commentaires et pour critiquer si vous mettez des commentaires pour dire que c'est bien c'est encore plus cool ça me fera plaisir et plus je suis content plus je vous ferai de vidéos voilà pour cette vidéo la prochaine comme je l'ai dit sera axée soit sur mes macros qui sont basiques mais bon je peux quand même en parler et tell me when qui me permet de traquer les CD donc vous expliquez un fonctionnement global de comment marche tell me when pas approfondi je ne suis pas un expert mais je pourrais vous montrer ma config à moi qui me permet de traquer un peu tout ça ou alors une vidéo sur le stuff comment choisir ses items en raid savoir ce qui est bis ce qui ne l'est pas dans quelles conditions ne pas se jeter bêtement sur un stuff parce qu'elle dit le veut en disant trop bien je le veux comme ça je le montrerai à ma mère elle sera contente et ça ne changera rien à ma vie mais elle sera contente donc voilà je ne sais pas laquelle je ferai je vais attendre d'avoir les retours et je pense que c'est l'avis des gens qui me fera choisir laquelle je fais mais elle viendra dans les 3-4 jours max ce sera à peu près le rythme que j'aurai voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu à commenter aussi ça fera monter la vidéo dans les vues merci à tous d'avoir visionné et à très vite pour la prochaine vidéo merci à tous – Sous-titrage FR 2021